Musique de générique Musique de générique La sortie de cette garde à vue Alors comment Sûrement comme ça Voilà je l'ai désactivé Oula Attention Ça devient Je te laisse ici tranquille Parce que j'ai vu quelque chose Bon comme d'hab Je vais passer Et vous l'aurez en appuyant sur post Si vous en avez envie Sinon tant pis Oula Comment tu comptes passer là au moins Au juste Je vais faire un boucan pas possible Non Même pas Même pas Même pas Même pas Même pas Alors comment Tu comptes passer au juste Fais ce que je dis Je vais faire passer les gardes Jusqu'à la porte de l'autre côté Ok Pastoche Ouais La dernière fois Ça t'a réussi ma gèneron Baisse-toi Ou il te verra Ok Donc on arrive sur un point de contrôle Là c'est cool Alors je vais faire passer Les gens de l'autre côté Bon Est-ce que C'est ça Ah ah Elle est où ? Même moi je la vois pas Elle est forte Je vois pas du tout Elle est alors Si vous la voyez Ah elle est là Ok Donc il faut attirer lui Là-bas Allez petite Allez petite Cache-toi Cache-toi Euh Robinson interroge la fille En ce moment Alors elle sait quelque chose Non On verra bien Robinson a l'air d'un gentleman Et crois-moi Il sait faire parler les suspects Ouais Tu m'as chier Je parie sur lui Euh Ok Bon elle est ici Il faut attirer qui alors ? Sûrement lui Sûrement lui Sûrement lui Sûrement lui Voilà Reste baissé Mais va plus vite que ça Allez Dépêche-toi Bouge ton cul Je peux pas passer par là moi Bien joué petite On y est presque J'ai pas besoin d'un coach Eh jusqu'ici j'ai bien géré C'est ça Et tu t'es fait trouer la peau Monsieur Lapassoire Burk Je déteste ces trucs Je peux pas traverser Tu vas devoir m'aider Tu peux pas juste Voler par dessus Je sais pas Je suis un fantôme Pas un avion Ok T'as besoin de moi Pour trouver son bureau Ou alors je peux faire le tour Non ? Interdiction de lire dans mon esprit Ou d'avoir des pensées glauques Ok ? Ah oui Je pense qu'on sera quitte après ça Mais t'es une gamine Je vais pas avoir des pensées glauques Je peux te contrôler ? Oh dommage Espionner Ah merde ça marche pas Ok mec Sors de là Non J'ai pas envie Je suis bien ici Je me sens bien en toi En toi Ah oui exact En fait c'est glauque C'est bon Ok par contre En reprenant la partie J'ai vu quelque chose d'intéressant Quelque chose qui va intéresser tout le monde C'est ceci Ha ha Et comme il m'en manquait qu'un A tout de suite Pour Une page de publicité Non maintenant pardon Maintenant j'ai dit Je me souviens encore de mon premier jour Les locaux de la police de Salem Se trouvaient alors juste en bordure de la ville C'était un bâtiment minuscule et désuet On y était serré comme dans une boîte à sardines Et on manquait cruellement de matériel Ça devenait de plus en plus difficile de protéger la ville Un jour Le maire décida de convertir la vieille armurerie en commissariat Quand on a enfin emménagé J'ai été impressionné par la taille et la modernité des locaux Pas mal pour l'un des plus anciens bâtiments de Salem Et puis La boucle était bouclée L'armurerie avait constitué la première ligne de défense de la ville du temps des pionniers Elle avait repris son ancien rôle dans le monde moderne La semaine qui suivit notre installation fut un peu chaotique Un agent signala s'être fait voler son arme de service dans son casier Il lui fallut près de vingt minutes pour la retrouver Elle était contre le mur de l'un des bureaux inoccupés De plus, l'un des standardistes de nuit signala un dysfonctionnement étrange des téléphones Parfois, lorsqu'un individu appelait pour signaler une fusillade L'enregistrement automatique s'arrêtait Et diffusait en boucle la voix paniquée de la personne au bout du fil Encore et encore Jusqu'à ce qu'on débranche la ligne Bientôt Il nous a fallu nous rendre à l'évidence Ces incidents étranges n'avaient rien à voir avec des erreurs humaines Ou des problèmes avec la ligne Un soir Le médecin légiste est arrivé en trombe à l'accueil Elle était bouleversée Elle s'était aperçue de la disparition de ses scalpels et d'autres instruments Elle s'était dirigée vers le placard pour en prendre d'autres Ce qu'elle avait vu alors dans le reflet de la vitrine lui avait glacé le sang La silhouette d'un soldat de la guerre de sécession se tenait au-dessus d'un des cadavres Lorsqu'elle s'était retournée, il avait disparu Elle avait quitté la pièce en courant Se rendant à peine compte de la soudaine baisse de température Évidemment, aucun de mes collègues ne l'a pris au sérieux Et moi non plus d'ailleurs Jusqu'à ce que je le vois de mes propres yeux Je travaillais de nuit et j'avais besoin d'une tasse de café Au détour d'un couloir, je vis son reflet dans l'armoire à trophée Son regard fixe posé sur moi Il me mit en joue avec un vieux fusil fantomatique et tira Le verre de vitrine se fissura en une toile d'araignée Et je pris mes jambes à mon cou Le capitaine refusa de me croire et détuit le coût de la vitrine de mon salaire Qu'est-ce que leur avis peut-il faire ? Je sais ce que j'ai vu À ceux qui me demandent parfois si d'autres personnes ont vu le spectre Ou s'ils rôdent encore dans les couloirs Je réponds toujours la même chose Comment voulez-vous que je le sache ? Je me suis fait transférer à Boston Ok ! Donc il y avait un fantôme Est-ce que vous croyez que je peux le voir ? On va aller voir cette vitrine Voir un petit peu pour voir Il me semble que c'est celle-là Euh... Ouais, ça c'est quoi ? Ça on l'a déjà vu Hein ? Oui, je crois qu'on l'a déjà vu Euh... Bon bah on va remonter alors On va remonter et on va continuer Puisque ça sert à rien de s'attarder sur cette histoire Vu qu'il y en aura beaucoup qui ont passé Et que j'ai pas envie de les embêter avec ça Alors... Euh... Donc toi t'es là Donc c'est eux qu'il faut bouger Mais... Mais qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi ça ? Le profil du meurtrier Et toi tu bouges pas ? Je t'arrête pas Je t'arrête pas Allez, cours, cours, cours Dépêche-toi, dépêche-toi Allez, allez Il y a des gens ici ? Il y a personne ici ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Non, ça j'ai déjà vu... Il y a personne ? Bah vas-y ! Tu vois quelqu'un toi ? Euh... Ouais mais je vois personne moi Je m'emmerde Allô la police ? Où êtes-vous ? Faut peut-être lui parler en fait Je cherche mais euh... Ah oui voilà C'est pas passé loin Où ils sont tous ? Les inspecteurs travaillent de jour Bon, où est l'ancien bureau de Baxter ? Dans le couloir du fond, sur la droite Ok Toujours avec sa clope Tu vas finir par mourir avec cette fumée Atteindre le bureau de Baxter Alors Baxter au fond à droite Au fond à droite, elle a dit En plus à la flèche Tu veux te faire arrêter ? Quelle délicatesse, une vraie tornade ! Le bureau était comme ça quand on est arrivé ! Ouais, pas faux ! C'est un gros dégueulasse aussi Baxter ! Enfin ! BATARD ! Oui ! Il sait ! Il sait ! D'où proviennent ces bruits ? Ouais, c'est une photo quoi ! Euh... C'est pas très dur, voilà ! On dirait que quelqu'un essayait de cacher ton casier ! Mais j'ai des preuves ! Il n'a jamais utilisé ce dossier pourri contre moi Vas-y, prends ton temps ! Rien de presse ! Le carnet va apparaître tout seul ! Mais... Attends une seconde là ! Les flics ne laissent pas traîner l'épreuve ! Faut juste que je réfléchisse ! Où est-ce qu'il peut être ? Tu as raison ! Il faut que l'on pense, pense, pense ! Comme on l'aurait fait avec Tigrou et Winnie ! Il faut que l'on pense, pense, pense ! Quand tu as un problème, pense, pense, pense ! Cherche tous les indices comme un super détective ! Et puis penche ! PENCHE ! PENCHE ! Oula ! Allez, ça y est ! C'est parti ! Rêx a empêché Baxter de me faire chanter en utilisant mon casier judiciaire contre moi ! Nouveau message ! Alors, c'est parti ! 10 indices il faut trouver ! Je dois trouver le carnet de la mère du témoin ! Bon, déjà, le téléphone, vous message... On peut pas l'écouter ? Je veux l'écouter ! Allez, écoute ! Tu peux lui écouter le message vécard ? Ok ! Je t'ai dit que je te retirerai l'affaire ! Je veux tous les dossiers dans mon bureau, avec le carnet de la médium, et vite ! Rex réclamait le carnet, donc il est probablement encore ici ! Bien ! C'est parti ! D'accord ! Donc euh... S'il est pas... Dans son bureau... Ah bah non ! Il faut rester là ! Il est pas dans le bureau d'Orex, donc il est toujours dans celui-là, de bureau ! Euh... Qu'est-ce que c'est ? Frimer ! Champion ! Ah ! Champion de bowling ! Mais n'importe quoi ! Mais qu'est-ce qu'on s'en fout ! Bon, on s'en bat les coules ! Et c'est... Ouh, les coules ! Ouais, les couilles ! Même quand j'essaye d'être vulgaire... Ah d'accord ! C'est une boule et des quilles ! Je croyais que c'était un ventre et des bras ! Je croyais que c'était le ventre de Baxter ! C'est vrai qu'il est gros, quand même ! L'horreur de 1692, les heures sombres de Salem ! Les heures sombres de notre histoire ! Baxter lisait un livre sur l'histoire de Salem ! Ça ne lui ressemble pas tellement ! C'est vrai qu'il a pas l'air très intelligent, hein ! C'est pas le genre de mec à lire ! Protéger et servir ! Il est pas dessus, si ! Deux ans avant moi ! Attention ! Ah merde ! Distinction honorifique ! Oh ! Il était tellement fier d'être premier au rang d'inspecteur ! Bon, enfin... Alors, qu'est-ce qu'il reste ? Ah ! Allez ! On doit trouver ce carnet ! Bon, ça va, calme-toi, hein ! Je cherche ! Billet de train ! Pourquoi est-ce que Baxter quitterait la ville ? Comment ça, billet... Mais... Ah ouais ! Je croyais qu'il avait tout ça de billet de train, ça sert à quoi ? T'occupe pas de moi, et cherche ! Tu peux pas me dire c'est... Il devait aller où, non ? Ah-ha ! Non ! Plus ! En fait, depuis tout à l'heure, je trouve des trucs qui servent à rien ! Par terre, non ? Dans le ciel ? Mais il n'y a plus rien ! Ah ! Ah-ha ! Ah-ha ! Il a déplacé euh... Qu'est-ce que cette trace sur le mur ? Euh... Correspond au râtelier ? D'accord... Marque... Projeter... Comment ça dessiner ? Bah... Je vois pas euh... Correspond au râtelier, d'accord... Marque... Dessiner... Imprimer... Comment ça... Il a tiré le truc, quoi... On dirait que le râtelier peut s'ouvrir... C'est comme s'il cachait un compartiment secret... Ah-ha ! Loquet d'ici... Il doit y avoir une sorte de loquet à l'intérieur... Une sorte de loquet ferme le râtelier sur l'un des côtés... Ce n'est pas normal... Je ferais mieux de lui en parler... Je crois que j'ai trouvé... Fais voir... Il y a un bouton sur le côté du râtelier... Ouais, t'as raison ! Dis-moi que tu comprends la signification de tous ces symboles... Oui... Enfin... Certains... Tiens, bizarre... La dernière chose qu'elle a écrite, c'est... Il sait qui je suis... Oh non... Ça prouve qu'il était sur sa trace... Tu n'en sais rien... Allez... On devrait partir... Merde... Eh... C'est quoi ça ? Le musée... Étrange... Qu'est-ce que ça fait là, ça ? J'en sais rien... Mais... Mais... Prends-le... On verra plus tard... Elle est au prêt... Je vais par là... Toi dans les bureaux du fort... Ok, faut qu'on bouge... Te fais pas repérer... Go, go ! Un carton d'invitation pour la soirée du musée historique de Salem... Qu'est-ce que ça fait là ? Oui... Je vois pas pourquoi il est arrivé au musée... Euh... Salut... Alors... Ok, c'est bon... Allez, vas-y... Vas-y, passe, passe... Ouf... On a eu chaud, je les avais pas vues... Euh... Qui c'est qu'il y a ici ? C'est qui qui te gêne ? C'est eux-là ? Bah attends... On va les... Je vais les attirer quelque part... Euh... Où c'est que je peux les attirer ? Non ? Tiens... Je ne vois pas par où... Qu'est-ce qu'il y a ici ? Ok... Faudrait que je pense à lui parler plus souvent quand même... Attends, je vais voir si la voie est libre... Ah mais j'ai déjà regardé... Euh... Ah ouh... Qu'est-ce qu'il fait là ? Il était pas là, lui ? Un flic qui doit pas te voir... Bon... Tu vas devoir foncer vers cette pièce là-bas... Mais attends mon signal... Eh... Lieutenant... Une seconde... Vous savez ce qui a déclenché l'alarme ? Go, go, go ! Je vais l'attente d'échapper... Une équipe passe l'immeuble au peigne fin... Et elle s'appelle Oudini ? Ses pièces sont verrouillées de l'extérieur... On le saura quand on l'aura attrapé... Sinon... Je voulais vous dire... Ronan était vraiment un super flic... La fierté de la police... Ah merci... Je déteste les hypocrites... Non, je le pense... Et je ne vois pas l'intérêt de dire du mal des morts... Son insigne... Il le portait comme un symbole d'autorité... En se disant que ça compenserait... Toutes les conneries qu'il avait faites... Il cherchait à se racheter... Ou mieux... A prouver qu'il n'était pas celui qu'on croyait... Bah ça va... Je ne comprends pas... La plupart d'entre vous pensaient que sa place était derrière les barreaux... Et pas devant... Et peut-être que vous aviez raison... Mais il était honnête... Il pouvait vous dire la vérité... En vous regardant dans les yeux... Je crois que t'étais un connard quand même... Ce type de courage est une qualité rare... Si il faut c'est toi qui m'a tué... Tu pensais que c'est lui le meurtrier ? C'est là la même carrière... Désolé chef... C'est dur pour tout le monde... Qu'est-ce que j'ai dit sur les hypocrites ? Ok... Bon par contre le fait qu'il soit parti par là bas... Ça me... Ça m'arrange pas trop... C'est quoi cet endroit ? Le QG de l'affaire du Crayeur... Il y a tous les éléments de l'enquête... Bon... J'ai eu ce que je voulais... Alors... Salut ! Si tu continues à la jouer solo... Tu vas finir par te faire des sangres... Et si on se disait plus tôt... Non mais ferme pas la fenêtre ! Ah chier... Ah elle t'abuse... Sérieux... Bon allez ouvrez... Ouvre moi la porte... Que je puisse sortir... Ah mais elle est ouverte c'est bon... Ah... Hey ! Tu ne peux pas t'en aller comme ça ! Si t'es si intéressé par l'affaire... Va trouver tes indices ! Tu ne retrouveras pas ta mère sans moi ! Quoi ? Oula ! Elle va me frapper... Alors... Comment je pourrais... L'amener à m'aider ? Je veux l'emmener nulle part moi... Euh... L'identité du tueur... Destination du témoin... Ah ah ! Mais non ! Le témoin c'est elle non ? Hurlement puissant... Message de Cassandra... Le témoin fuite... Ah ah ! Ce n'est pas du tout ça ! Bah je vois pas hein ! Ah mais elle est au courant de ça ! Allez, pars ! Va chercher mon carnet au poste et ne te retourne pas ! Attends, écoute... Le carnet de ta mère peut aider à trouver le tueur... Mais il ne nous dira pas ce qui lui est arrivé à elle... La seule solution pour nous deux c'est de trouver l'identité du tueur... J'ai besoin d'aide dans le monde des vivants... Et toi... T'as besoin d'un inspecteur... Sa dernière affaire... Le cimetière d'Ashland Hills... Personne le voit... Mais il est là... Quoi ? Je ne sais pas... Je crois... Je crois que ma mère pensait qu'il y avait une affaire liée aux crieurs... Pas les flics... Ok... Alors on va là-bas... Ashland Hills... On ? Allez... On a besoin l'un de l'autre... Je crois que c'est surtout toi qui a besoin de moi... Bon allez... Partenaire ? Ok... Pour l'instant... L'instant ça me va très bien... Ronan... Je m'appelle Ronan O'Connor... Et moi... Joey... Sérieusement ? Et Ronan c'est mieux peut-être... Quoi... Tes parents t'ont pris pour un type du Moyen-Âge ? On va vraiment dans un cimetière alors ? Ouais... Euh... J'ai un truc à faire avant... On... On se retrouve là-bas... Ah 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 ah... Non 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 non... Pas question que je te laisse filer... Si tu me suis... J'annule notre accord... Si ça doit se faire... Je te rejoins là-bas... Sinon... Tant pis... T'as intérêt à te pointer au cimetière petite... T'es la seule vivante qui puisse m'aider... Coucou... Tu veux voir ma bite ? Coucou... Elle est allée faire pipi vous croyez ? Venez on va aller regarder... J'ai besoin de mon aide... Ouais... Je te suis... Allez... Elle est passée par où ? La merde elle est où ? Il y a plein de trucs un peu partout hein... Mais euh... Oula... Qu'est-ce que c'est que ça ? La police recherche actuellement... Toute référence à la cloche à la main... Les noms des problèmes ou des romans... Toutes les pistes sont... Ouais bon ok... On s'en fout... On s'en fout... On s'en fout... Ahah... Ça c'est intéressant... Même si les histoires elles servent strictement à rien hein... C'est pour donner un sens... Au jeu... Mais bon... Comme c'est pas une histoire commune... Enfin... C'est pas une histoire qui se répète... Y'a pas de... De suite ou quoi que ce soit... Euh... Ça sert en soit... A rien... Pfff... Mais... Bon... C'est intéressant de voir un peu tout ça quand même... Ok... Je suis déjà allé ici... On peut pas aller par là-bas... Donc on doit aller au cimetière... Allez c'est parti... On va au cimetière... Ça sert à rien de faire des... Des détours de... De merde... On prend ce qu'on trouve... Et puis voilà... Salut... T'adore le fait qu'on peut se rendre... Oh ! Oh ! Je peux pas passer à travers les murs... Euh... Pas... Pas... En rentrant dans le corps des gens... Dommage... Du coup elle est où ? What ? Ah ok... Le mur il est pas... Ah ouais... D'accord... J'aimerais trouver plus de plaques historiques... Allez... Passe à travers le mur... Oh merde... J'ai l'impression... Qu'on nous observe... Mais moi... Allez... Il pourrait mettre des caméras de surveillance... Comme en Angleterre... Oh non... T'adore le fait qu'on peut se rendre partout à pied dans cette ville... D'accord... Mais je mange tout en fait... Si elle veut pas de relation sérieuse... Il suffit qu'elle le dise... Eh non... Mais les caméras... Elle veut pas de relation sérieuse... C'est ce que je raconte... Ok... Bon... Là c'est long... Je vous laisse appuyer sur Start encore... Allez hop... Allez hop... Oula... Attention... Qui est-il là-haut ? Ça sert à quoi ? Et tu m'expliques à quoi ça sert ? Strictement à rien... A sauter... Ouaiiii... Ah non... Ça c'est pour regarder... Ah j'en ai marre de marcher... N'importe quoi... J'aimerais trouver plus de plaques historiques... En fait... Au bout d'un moment... Ils disent tous la même chose quoi... Euh... Bah tiens... Une plaque historique... Allez hop... Oula... Pourquoi il y a une tombe ici ? Ok... 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 Je sais pas du tout où je suis... J'y crois pas... T'es content hein maintenant connard ? T'as eu ce que tu voulais... Ah... Tu m'avais dit que j'étais celle que t'attendais... Ah... What ? Tu parles... Une parmi tant d'autres... Oui... Mais elle est vieille non ? Je sais pas... Pourquoi elle a les cheveux blancs ? Elle a pas de ride... Mais regardez-le ! Quel porc ! Il a pas le moindre sentiment de culpabilité... Et sa façon de la regarder... Ah... Ok... C'est elle qui parle... Je me disais aussi... Une rupture difficile ? C'est qu'un salaud ! Il m'avait dit qu'il m'aimerait toujours... Et maintenant... Il va en épouser une autre... Il m'a trompé avec elle hein... J'ai toujours pensé qu'il y avait quelqu'un d'autre... Mais t'es morte ! Bah si ça peut te rassurer c'est plus joli hein... Qu'est-ce que ça peut faire ? Il est passé à autre chose... Tu devrais en faire autant... Je peux pas... Pas avant de connaître la vérité... S'il vous plaît... Je dois savoir... Dans un sens comme dans l'autre... D'accord... Dans tous les sens... Je vais me renseigner... Oula oula... Attention... Il est évident que cette femme a eu coeur brisé... Je ferais mieux de découvrir si son ex l'a trompé... Euh... Allez... Je sais même pas pourquoi elle s'est tuée... Tout semblait aller pour le mieux... C'est elle qui s'est tuée ? C'est sûrement pour ça que je suis si nerveux avec Susanna... Mais en fait... Si elle avait pas sauté du haut de cette falaise... J'aurais jamais rencontré mon âme sœur... C'est compliqué... Il a donc rencontré cette fille après la mort de son ex... Ok... Euh... Euh... Tu m'as parlé ? D'accord... Il y a encore un... Non, c'est pas ça que je vais faire... Ah... Est-ce qu'il pense toujours à elle ? Est-ce la raison pour laquelle il est si indécis ? Je ne peux pas lui en vouloir... Le pire, c'est que sans ce qui s'est passé... Je ne lui aurais jamais adressé la parole... Il avait l'air tellement malheureux... Il avait vraiment besoin de parler à quelqu'un... Il faisait tellement malheureux... Je n'avais pas prévu de tomber amoureuse de lui... La vie est pleine de surprises... Allez... C'est bon... Aimez-vous... Elle cherchait seulement à le réconforter... Elle pensait pas que ça irait aussi loin... On dirait que sa nouvelle petite amie s'est intéressée à lui... Parce qu'il avait l'air... Ouais... Parce que... Parce que c'était un dépressif... Allez... Euh... Trouver une réponse... Bah ok... Cœur brisé... Ça... Et ça... Ouais... C'était dur... On dirait que tout est basé sur un quiproquo... En réalité il n'était pas infidèle... Et c'est son suicide qui les a rapprochés... Je sais pas comment elle va le prendre... Mais je suis sûr que je finirai par le savoir... La bonne nouvelle... C'est qu'il te trompait pas... La mauvaise... C'est que c'est ton suicide qui les a rapprochés... Alors... Il m'aimait... Vraiment... Et oui... T'es conne... On dirait... J'ai fait une terrible erreur... Carrément... Il pense encore à toi... Au moins maintenant tu peux être sûr qu'il ne t'oubliera jamais... C'est vrai... J'aurais dû... Lui faire plus confiance... Ça aurait pu être moi sa fiancée... Enfin... Ce qui est fait est fait... En tout cas... Merci pour tout... Sois pas deg... Bye bye... Moi aussi... Attends je vais avec toi... Non... Je voulais voir ma chérie... Et voici le cimetière... Allez... Au cimetière... Au cimetière... Au là... Tu es frise... Avant je voyais cet endroit comme la dernière demeure de Julia... Maintenant ce n'est qu'un lieu où repose son corps... Et bientôt le mien y reposera aussi... Ce cimetière n'a rien d'une demeure... C'est un lieu où viennent les vivants... Pour mieux se souvenir de nous... Voilà... Du coup il va y avoir plein de fantômes... Non ? Je ne sens pas... Je ne sens pas les gars... Je ne sens pas... Oh... Comment elle a fait pour disparaître ? Elle est rentrée dans l'arbre ? Elle est rentrée dans l'arbre ? Je sais où tu te caches... Oulah ! Bouh ! Bouh ! Génial... Je suis suivi par une autre petite fille fantôme... Désolé d'avoir mis si longtemps Julia... Et on se retrouve donc pour le prochain épisode... Je vous dis à bientôt... Bisous, bye bye !